Bonjour les taureaux, c'est Sophie, je tire l'énergie pour la semaine du 31 au 6 février, donc première semaine de février, en espérant qu'il y a des belles choses pour vous en manque. Donc, les taureaux, si jamais ça ne vous parle pas, alors prenez note d'aller visiter d'autres pages de tarot ou bien tout simplement de prendre le message que vous avez besoin de prendre et le reste, on le laisse. Donc, on commence avec l'énergie générale de la semaine pour les taureaux. Merci. Pour les taureaux, quelle est ce qu'on a pour nos taureaux cette semaine-là? Merci. Merci de nous donner les messages qu'on a pour les taureaux. OK, taureaux, tu as l'énergie de la grande traîtresse et tu as le soleil en plus. Tu as la libération, donc des grands changements pour le meilleur, j'ai envie de te dire. Alléluia! La force, écoute, OK, tu es dans une énergie d'action, de désir, de manifester les choses qui sont là pour toi. Écoute, tu as 1, 2, 3, 4, tu as 4 arcades majeures, donc la grande traîtresse, 2, donc choisir les partenariats qui te sont utiles. OK, tu as le 19 qui revient à 10, donc la fin d'un cycle, la joie, l'atteinte de la joie suprême, la libération, donc peut-être des, j'allais dire pardon, mais ça peut être aussi simplement une guérison quelconque, une transformation, une place où tu seras fier d'avoir tenu bon. Et tu as la force, donc le 11, qui devient aussi le 2, donc c'est comme, qui devient, je prends action en fonction de moi. OK, donc très bien pour toi, taureau, tu rentres dans ta force. Donc on a, c'est le temps de prendre une pause aussi, un peu de réfléchir, aie foi en tes dons spirituels, il n'y a rien qui cache à ton intuition. OK, donc tu survoles tes émotions et tu observes tranquillement pour laisser place à une transformation. Tes plans vont fonctionner, tu as beaucoup de bonheur qui viennent et tu récoltes aussi beaucoup de prospérité et de succès. Donc c'est bien mérité pour toi. Avec le soleil. On a la libération, donc c'est le moment de te libérer du passé. C'est ça que j'ai l'impression que tu fais avec la force et avec la grande prêtresse. Donc tu as observé un peu, puis tu décides de prendre une décision pour passer à quelque chose de nouveau. OK, d'avancer vers l'avant pour aller vers un avenir plus heureux. Puis une force se déploie. Puis à cause de ta bonté, ton pardon, puis de la compassion que tu as. OK, courage en ton pouvoir. Puis sinon, tu es dans l'énergie un peu romantique et séductrice. Donc une expérience émotive, j'ai envie de te dire, qu'entretien avec toi, qui t'amène vers une communication plus au niveau du cœur, puis une légèreté. Quelque chose où ton étoile sera. Les choses peuvent aller très vite, OK, dans le tourbillon d'une rencontre. N'oublie pas de maintenir ton équilibre. Et puis de prendre des décisions en fonction de ton cœur et de ton intellect. Donc d'avoir vraiment un équilibre entre ton esprit et ton cœur. Prudence aussi au niveau du matériel. Sois conscient du résultat de tes actions. Vraiment, peut-être être vraiment dans l'organisation de tes pensées avant d'agir. N'agis pas de façon impulsive, mais mets-toi en priorité. OK, on va aller voir avec... Oui, il y a peut-être un pardon, je vais s'effectuer pour lequel je veux. Un pardon à soi. Voyons voir, on va tirer l'étape principale pour aller clarifier. OK, donc, l'idée de 31 au 6. Allongé. Donc, quel message Taurou a besoin d'entendre cette semaine? Donc, tu es en train de... De travailler sur ta richesse personnelle, sur tes racines. OK, tu ancres, tu as des nouveaux projets. Puis ici, tu as aussi la fée du vent. Donc, les pensées, les mots, l'analyse intellectuelle. Donc, il y a vraiment un équilibre à aller faire. On va lancer une autre carte pour toi ici. Pour Taurou, est-ce qu'il y a un autre message pour Taurou? Est-ce qu'il y a un autre message pour Taurou? OK, tu choisis ton partenariat. Donc, la richesse. On va passer ici. Richesse et la fée. Donc, dans la richesse, ça fait 7. Donc, tu as peut-être à revoir ou à redéfinir c'est quoi la richesse pour toi. Comme si tu décidais de te déraciner par rapport à des conceptions que tu as de la vie. Et puis, tu as envie d'être solide, OK? Et tu te dis que tu as accès à ça, toi, la solidité. Mais je pense que tu as besoin de peut-être revoir certaines structures. Mais tu as besoin de prendre des décisions à ce niveau-là, au niveau de la richesse. OK. Et ici, on a penser mot analyse intellectuelle. C'est comme si tu dis, moi, je suis ma richesse maintenant. Je suis ma richesse. Et j'ai le droit d'être, pas riche, là, mais tu as le droit de... Et puis, pas non plus d'être... OK, on va aller clarifier. Penser mot analyse intellectuelle. OK. Par rapport à une relation, possiblement. Peut-être une relation par rapport à toi. À suivre. À suivre. OK. Alors, on va clarifier la richesse pour les taureaux. Alors, on va clarifier la richesse pour les taureaux. Pour la première au 6 février. Tu manifestes quelque chose, là. T'as envie que la roue tourne pour toi. Donc, t'es en train d'ancrer et de manifester quelque chose. On clarifie la richesse pour nos taureaux. OK. Ouais. Tu réévalues tes désirs. OK. Comme si t'as des restrictions qui te permettaient pas nécessairement d'établir une richesse. Ou d'être ancré dans le sol. OK. T'as le diable ici. Donc, tu réévalues des tentations possibles. Ou encore des chaînes que tu t'imposes à toi-même. OK. T'as une énergie de capricorne là-dedans. Mais dans tous les cas, c'est que tu décides, toi, d'arrêter d'être compendu. OK. D'arrêter d'être la personne qui est sa propre corde. OK. Parce que t'as une réalisation d'un souhait à effectuer. Donc, tu veux aller chercher cette richesse-là. OK. Donc, il y a une belle... C'est beau ça, le diable. Parce que ça te permet d'aller à ton essence principale. OK. L'essence principale qui est ce que tu es avant d'être l'humain piégé par le matériel. L'humain piégé par des dépendances. L'humain piégé par des désirs qui n'est pas tant ses désirs à lui. OK. OK. On va juste, juste aller ici. Ici. Clarifier le diable. Pour plus de précision. Il y a une harmonie qui se réétablit ici. OK. Parce que toi, tu veux avoir accès aux dix de coupe. Il y a une harmonie qui revient. OK. Il y a une coopération. Il y a quelque chose qui prend naissance. OK. Il y a un échange au niveau... Même peut-être l'envie d'une famille. L'envie d'avoir quelque chose de stable. Le désir d'aller établir sa richesse. OK. Pour atteindre un dix de coupe. Donc, il y a une réussite ici. On sort de l'énergie du Capricorne. On sort de l'énergie du... De la tentation pour aller chercher quelque chose de plus stable. Où l'harmonie et la restauration règnent. OK. Très bien. On va aller voir. On va aller vérifier le pendu. Clarifions le pendu pour les taureaux. L'énergie du Capricorne présente. Oui. Il y a un jugement qui se fait ici. Un jugement parce qu'il y a le désir d'aller chercher son pentacle. D'être un page. D'être un valet. OK. D'être un valet qui va chercher sa stabilité. C'est comme une nouvelle carrière qui t'attend. T'es excité. T'as du potentiel. T'as de l'espoir. Un nouveau projet. C'est possible que ce soit un projet aussi avec un Capricorne. Où il y a une restauration énergétique qui s'établit. Mais il y a un jugement qui se fait. Comme une nouvelle. Un annoncement. Et les gens vont vraiment se réjouir de cet annoncement-là. Un nouveau projet. Peut-être un... Je vais dire un déménagement. Mais... Quelque chose... Une communion quelconque qui prend naissance pour aller atteindre un oeuf de coupe. OK. Un projet qui naît ici. Quelque chose qui devait arriver en fait depuis un moment. Mais qui ne prenait pas lieu. Mais ici, on a quand même une belle évolution. OK. Même au niveau de l'amour de soi. Les taureaux. Tu tiens le monde dans tes mains. OK. Et puis... Tu tiens le monde dans tes mains. Tu as choisi d'aller vers ton enthousiasme. Ton inspiration. Ton désir d'aller vers l'avant. OK. Je te félicite. Et puis ici, on a un roi de coupe. Donc, possible... Pas un roi, pardon. Un chevalier de coupe. Quelqu'un qui vient te romancer, possiblement. Ou tu te sens dans cette énergie-là peut-être de charmant. Tu as envie d'aller vers quelque chose d'émotion. Ou vivre tes émotions. Quelque chose t'es guidé par cette action-là. En fait, qui est un peu passionné. Extrémiste. Peut-être que c'est dans le projet dans lequel tu décides d'aller aussi. Ça peut être aussi en amour. Mais tu te sens passionné. Et tu as le goût de romance. On va aller voir au niveau de pensée, mots, analyse intellectuelle. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Mais j'ai l'impression que tu as vraiment... Ouais. T'as vraiment, j'allais dire, une énergie de désir d'aller vers le bâton. En fait, vers l'enthousiasme, les actions. Concrétiser des projets. Inspiration. Ouais. Puis je vais aller voir ici, par rapport à ton roi. Le roi de... Ouais. Bref, la passion. La passion t'alimente. T'as des mots, une analyse intellectuelle. C'est comme si t'as une flamme qui se ravive en toi. On a ici... Une clarté d'esprit. T'as des pensées claires de ce que tu veux. Tu veux manifester quelque chose de solide. Ok? Puis tu fais pas trop preuve de rigidité ici. C'est vraiment plus ton cœur qui te mène à l'action. T'as aussi des guérisons qui prennent place par rapport à des restrictions que tu avais. Par rapport au passé. Une situation du passé qui t'avait amené beaucoup d'enthousiasme, mais qui te permettait pas de faire la mort de certaines choses qui t'habitaient ou des mots que t'avais ou des pensées que t'avais par rapport à toi-même. Ça te reste traînée. Ok? C'est une relation. Une relation entre deux personnes. Là, t'es en mode solo. T'as décidé d'aller en mode solo où tu décides d'entretenir plus de temps seule. Parce que tu reconnais que la solitude t'amène à l'énergie que t'as besoin pour concrétiser tes souhaits. Mais là, c'est pas dans un... Tu décides de revoir tes pensées et tes mots, ton analyse intellectuelle. T'as envie de changer ton verbatim, de changer les paroles, de changer ta vision du passé, de changer ta vision que tu as de toi-même. De changer ta vision que t'as d'une relation. Une relation avec toi-même, j'aimerais peut-être être un peu. Ouais, pis y'a une énergie un peu... Pis c'était une énergie qui, je pense, n'était pas à toi nécessairement, ça. L'énergie d'avoir plein de choses à toi, mais d'avoir plein d'affaires, mais de jamais être satisfait. C'est pas toi, ça. Ça t'appartenait pas, ça appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai fait appeler celle-là, ici. Ouais, quelqu'un qui... Parce que là, en ce moment, tu rentres dans quelque chose de plus clair au niveau du mental. Y'a une femme dans ta vie, anxieuse... J'aurais le goût de te dire que c'est peut-être une figure maternelle qui t'amène l'insatisfaction de tes propres couples, l'insatisfaction de qui tu es. Quand toi, t'es la personne indépendante, la personne dans l'action, la personne qui a confiance en son action, qui est enthousiaste, qui a de l'inspiration, ça pollue un peu ta reconnaissance de l'espoir, la sécurité, la guérison. Tout ce qui est divin qui doit rentrer dans ta vie, sépare-toi de cette énergie-là. C'est pas le cas. Retourne en toi, refais ta pensée. Tu es quelqu'un de... qui veut concrétiser des plans. Allez, hop! Continue de faire la fête du vent. Pensez-moi, analyse. Et puis, tu reviens à une énergie aussi de... Excuse-moi, ici. De pages, de pages, de valets potentiels, de beaucoup à apprendre au niveau amoureux, du désir d'avoir des nouveaux sentiments, des sentiments sains, de sentir que c'est... que ta coupe à toi, j'ai envie de te dire, est pleine et riche, OK? En poissons. OK? Comme quoi, il y a un poisson aussi pour toi quelque part. Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux sentiments qui naissent en toi. Puis ça, ça te remplit beaucoup. Taureau. Cette semaine. On va aller. Ouais, tu rentres bientôt. OK? Je reviens maintenant, mais bientôt dans l'énergie du magicien. Donc, la personne qui concrétise ses plus grands rêves, OK? Le grand manifesteur, OK? Que l'amour inconditionnel, tu y travailles, c'est à venir. OK? C'est à venir. C'est là que tu rentres là-dedans. OK? Un jour à la fois. J'ai confiance. Ouais, le monde est là. Il manque juste un petit pas. C'est quoi le pas? Ouh! Oh! Ah, la mort. Faire la mort. Laisser derrière ce qui ne te sert plus. OK? Je pense que c'est l'énergie ici. La personne anxieuse et... Mais ici, il y a vraiment une mort à faire pour obtenir ton monde. Ton nouveau monde. Le monde qui t'appartient. Le monde que tu veux, toi, boire. OK? Donc, une chose à la fois. Patience, amour et compassion à toi et à toute chose. Taureau. Taureau. Les guérisons n'arrivent pas du jour au lendemain. Il faut être patient. OK? Mais tu rentres dans ta force. Tu rentres dans le désir d'être toi à ta pleine fréquence. Et on va aller tirer une carte pour clarifier avec le phoenix. Qu'est-ce que le phoenix a pour toi? Taureau. Quel message a le phoenix pour toi? Taureau. Merci. Donc, médite sur une situation. Médite sur un projet que tu as. Le moment est venu de passer à l'action et tu as besoin de repos. Donc, prends soin de toi. Médite sur quelque chose. Tout à l'heure, on parlait que dans le début, début, qu'il y avait des actions à prendre. Mais je pense que tu dois être patient. OK? Mais tu vois, en même temps, il y a un passé à l'action. Fait que c'est comme si tu sais déjà qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais tu as peut-être un petit retour à faire à l'intérieur avant. Parce que la méditation, c'est de méditer un peu sur ton passé. De revoir un peu la vision de qui tu as été. De faire la paix avec certaines choses aussi. Parce qu'on n'est pas parfaits et qu'on ne sera jamais. Mais ensuite, de ça, quand tu vas avoir fermé les yeux, pris part de toute chose. Puis avoir pardonné certaines parties de toi qui ne te servent plus. Ou de comprendre qu'il y a des choses que tu dois laisser aller. Tu vas pouvoir passer à l'action. Et ensuite, te reposer. Puis être fière du travail que tu as effectué. OK? Donc, confiance. Moi, j'ai confiance. Et puis, je te souhaite une belle semaine, Taureau. Puis on se revoit bientôt. Partage, aime, abonne-toi. Et puis, prends soin de toi. Amour et lumière à tout le monde. Prends les décisions qui sont les meilleures pour toi. Tu sais déjà tout ça à l'intérieur de toi. Donc, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada